Moi j'ai une question pour les révolutionnaires, Didier et Smoky, quelle est la place des femmes dans ce mouvement de révolutionnaire ? C'est triste à dire, mais c'est vrai. Elles sont très rares. Je faisais l'album Président d'Afrique. Je m'explique. Je fais l'album Président d'Afrique. Merci. Je continue. En faisant cet album, on cherchait des leaders femmes, noirs, comme de la trompe de Sankara de Lumumba. C'est triste à dire, mais on n'en a pas trouvé. En cas de ce level, alors que chaque fois qu'elles prennent la décision de faire quelque chose, elles changent le cours de l'histoire. En le disant, c'est un appel pour que les femmes se réveillent et qu'elles prennent cette responsabilité. Le poids qu'elles ont dans nos sociétés est énorme. Chaque fois qu'elles ont décidé de sortir, elles ont changé le cours de l'histoire. Au Sénégal, tout dernièrement, quand les femmes sont sorties, il y a eu beaucoup de manifestations pour les élections. Et puis à un moment, on tirait même sur la foule. Il y a eu des gens qui sont morts. Mais c'est quand les femmes ont commencé à venir aux manifestations, les mamans ont commencé à venir aux manifestations, que les flics ont eu peur et n'osaient plus agir. Et on a besoin que les femmes s'impliquent et prennent cette responsabilité. Et n'attendent pas les hommes. Parce qu'on n'est pas là pour donner le pouvoir, malheureusement. On est dans des sociétés de mal, avec des égaux énormes. On ne va pas laisser de place. Mais la place, elle se prend, elle s'arrache. C'est là que, quand je n'étais pas pour la responsabilité, c'est prendre cette place qui est là, qui est vacante, et l'arracher. Et dire, il n'y a que deux, il y a mal et femelle, il n'y a pas d'autre. Mais il faut que votre position soit claire, qu'elle soit assumée et qu'elle soit imposée. Chaque fois que vous l'imposez, vous changez le cours de l'histoire. Mais très souvent, vous ne le faites pas assez. Dans beaucoup de nos pays où ça ne bouge pas, les femmes n'ont pas pris leur responsabilité. Une fois qu'elles le prennent, il suffit qu'il y ait un peu, ça change tout. Je sais que ça fait mal à dire, c'est peut-être mal dit, mais c'est ça qui est la vérité. Je voudrais peut-être un peu l'appuyer avant de laisser la parole. Je voudrais dire à ma soeur que non seulement on a une place, mais on en a même deux pour toi. Si tu veux, on te donne deux places dans le balai citoyen. Tu prendras plus de place que nous. On n'a jamais cessé de le répéter à chaque fois qu'on rencontrait les gens en province ou dans les amphi, les étudiants, etc. D'expliquer qu'on avait besoin de femmes, quoi. Non de dieu, on a besoin de nanas, quoi. C'est vrai. Vous dites, vous se moquez, vous le public. De quoi ? Le live. Est-ce qu'ils ont le temps ? Est-ce qu'ils peuvent ? On ne peut pas mettre un embargo sur quelque chose d'artistique. Ah, ok, pas de problème. Mais juste avant, moi, je voudrais inviter quand même, parce que comme on dit que la cause des femmes engagées, il y en a beaucoup à Montréal ici. Donc, chez nous, on les appelle les cibènes. Un homme dans le balai citoyen, on l'appelle un cibal, citoyen balailleur, et une femme, c'est une cibèle. J'espère qu'il y aura beaucoup de cibènes et de cibales après-demain sur la place des Arts à partir de 15h pour faire un sit-in de soutien à la cause des étudiants et contre la modification de l'article 37 et l'implantation du Sénat. Voilà, c'est ce que j'espère. Ce sera au niveau de la place des Arts. Apparemment, ce n'est pas très loin d'ici. Place des Arts. C'est très grand, la place des Arts. En face de l'UQAM, la machin. Voilà, tu dis ? Place des Arts sur Saint-Cathrin. Voilà. On viendra avec des t-shirts, des baskets, s'amuser à lancer de beaux slogans. Et des balais. J'allais oublier l'essentiel. Pardon, les cibènes, sortez avec des balais. Je sais que c'est le symbole que vous n'aimez peut-être pas. Mais ceci dit, pour cette fois-ci-là, il a une autre utilité. Il balaille les mentalités, justement. Donc, si les cibènes venaient avec des balais, ce sera un bonheur pour nous. Parce que nous allons participer à quelque chose qui est important pour nous, pour qu'il en fasse. Bien frangé. C'est ça, de se demander de faire quelque chose. Quelle que soit la force que nous aurons en face, nous leur ferons face. Nous en aurons la force. Elles ne veulent pas nous voir, brandir des pancartes. Elles n'aiment pas nos gestes quand on manifeste. Nous ne voulons pas d'excuses à la récession. Pendant que des bondies se font des concessions. Voyez donc la lutte, ce sont des arrivistes. Hier agitateurs, aujourd'hui amnésiques. Ils ont goûté au miel de leurs pirouettes. Elles ne répandent le fiel de leurs alouettes. Il faut qu'ils nous rendent tous ceux qui nous ont pris. Ce qu'au prix de la sueur, nous avions consenti. La lutte continue, conscience ou non soutenue. À part les corrompus. La grève est maintenue. Vive la résistance, finit les manigances. Car s'il le faut, on ira jusqu'à la présidence. On en accorde au coup. Alors on s'en fout. Quitte à crever, autant crever encore debout. On s'en va reconquérir notre part de piftec. Quincent impurs coulent sur nos baïonnettes. S'organiser ses gagnés, alors soyons déterminés. Pour qu'aucun délégué ne puisse se faire acheter. On n'est pas vraiment certains d'arriver à nos fins. Mais pour gagner son pain, on ne fera pas la putain. Il m'a mis la pression. Ils disent qu'ils nous aiment et le pire, on les croit. Quand ils viennent avec de l'aide, c'est pour capturer la proie. Diz, même à Dieu, oui, ton fils, il est roi. Le fils de l'homme a terminé avec des clous sur la croix. La vise, bien le vise, sont trahis avec la bise. La base, elle est claire, pas d'amis dans le bise. Brise, dans la boue, c'est le peuple qu'on abuse. C'est le peuple qu'on abuse, la misère les amuse. Mise, sur la crise, c'est Zorro avec des armes. La crise, on l'aiguise, faut du sang, on met des larmes. Diz, plein de choses pour demain, la vie en rose. Dans tous les cas, pour le moment, tout est morose. Tappe ton épaule avec du poison dans la main. Quand on trinque, méfie-toi, l'arcelique est dans le vin. C'est parti dans le vin, c'est vraiment vrai. C'est parti dans le vin, c'est vraiment vrai. All right, nous sommes avec le réalisateur du film Président d'Afrique, avec deux acteurs. Des Etats-Unis d'Afrique. Voilà, des Etats-Unis d'Afrique. Avec les deux acteurs, Sumo Ké du Burkina et Big Air du Sénégal. Le, c'est le réalisateur, parlez du film. C'est un film, c'est un long-métrage documentaire qui met de l'avant Didier Awadi, qui travaille sur son projet Président d'Afrique, qui est sorti en 2010 déjà, et qui, à travers le parcours, on le suit en train de préparer son album, à travers ce parcours-là, on découvre certains chefs d'État africains, certains révolutionnaires qui ont été assassinés, et dans ce processus-là, on découvre des artistes comme Smoké, Zulu Boy, M1, The Dead Prez, et c'est ça. Le film soulève des questions sur l'engagement, sur le néocolonialisme aujourd'hui, sur le continent africain, et puis la lutte, la lutte des jeunes pour l'unité africaine. Et combien ça vous a coûté réaliser? Ça m'a coûté sept ans de ma vie. Sept ans, sept ans de vie pour faire ce film. Wow. Et comment vous avez pu rencontrer les acteurs comme Smoké, comme Didier Awadi? J'ai rencontré Didier et Smoké en 2004, à Ouaga Hip-Hop, qui est un festival de hip-hop africain, et je les ai vus, j'ai apprécié ce qu'ils ont fait, puis je les ai approchés pour leur demander de participer au film, et ils étaient d'accord, et c'est de là que tout a commencé. M. Smoké, Oui. À Montréal. Tout à fait. Vous êtes venu spécialement pour la projection du film, le président d'Afrique? Oh, je suis venu pour un tas de choses, notamment la projection du film, les Etats-Unis d'Afrique, qui est un film qui parle à lui tous ceux, parle sur la situation que les Africains vivent actuellement, sur le continent, et la seule manière qu'ils ont de s'en sortir, c'est-à-dire de prendre la parole, de monter au créneau. Et donc, en même temps, j'en ai l'acte à la parole, donc on a plusieurs manifestations qu'on va mettre sur place ici à Montréal, mais je suis surtout là aussi pour le mixage et le mastering de mon prochain opus, qui devrait sortir d'ici quelques mois, au niveau de Ouaga notamment. Est-ce que le film a été projeté partout en Afrique? Le film? Est-ce qu'il a été projeté partout en Afrique? C'est une question qu'il faudrait poser au réalisateur. Je sais qu'il a été projeté à une autre reprise au Burkina Faso. Je sais qu'il a été projeté aussi au Sénégal aussi, au Sénégal, en France, et là, on est au Canada. Mais le réalisateur peut compléter la question. Oui, en fait, il y a plusieurs festivals en Afrique, plusieurs événements qui l'ont présenté dernièrement. Il y avait Gabba ou Hip-Hop au Gabon. Paris Hip-Hop. Paris Hip-Hop. Il y a plusieurs événements un peu partout sur le continent et ailleurs qui ont diffusé le film. Et êtes-vous satisfait de ce projet? Écoute, moi, je suis hyper satisfait parce que, écoute, ça met de la lumière un peu sur le travail qu'on fait tous les jours. Ce n'est pas évident. Et les gens ne comprennent pas pourquoi on bouge, comment on bouge, qu'est-ce qui me motive. Je pense qu'il aide à comprendre ce qu'on fait et de l'importance de ce qu'on fait au-delà de nos petites personnes. C'est un combat qui est important. C'est pour l'anticipation des masses, c'est pour la liberté, c'est pour une idée de la justice. Je pense qu'il est important que les jeunes africains, notamment, connaissent leur histoire et qu'ils la partagent, qu'ils aient des raisons d'être fiers. Et ce travail-là aide à promouvoir d'autres valeurs, aide à promouvoir l'image d'une autre Afrique qui existe et qui n'est malheureusement pas celle dont on fait la promotion. Ce n'est pas l'Afrique des safaris, ce n'est pas l'Afrique des maladies, ce n'est pas l'Afrique des guerres tribales. C'est une autre Afrique qui se lève, qui se va, qui arrache ses droits et qui a des vraies victoires. Je pense que Yannick a fait le travail que nous attendions beaucoup de l'Occident. Il fait partie des rares qui font le pari de montrer ce type d'image au moment où ce n'est pas les plus vendeuses. Ce n'est pas l'image de l'Afrique qui gagne, ce n'est pas une image vendeuse ici. On peut faire un beau safari, une histoire sur les herbes au Kenya. Ça, c'est intéressant. Ça, ça parle aux populations. Les hippopotames, c'est très intéressant. Oui, les hippopotames, tout ça. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas deux ou trois activistes qui se battent et qui crient dans le désert. La reproduction des canards sauvages va avoir un milieu hostile. J'aimerais dire aussi que le film a quand même été diffusé au Canada sur quatre chaînes de télévision et parmi les plus importantes au pays. Donc ça, c'est une façon de rejoindre un public qui auparavant n'aurait peut-être jamais vu l'Afrique sous cet angle-là, encore moins des artistes hip-hop africains. Donc, moi, je suis content d'avoir réussi ce petit exploit et puis que le film circule maintenant à travers le monde et sur Internet, etc. Non, franchement, le film cartonne, c'est cartonne. On est des stars, ça ne se voit pas. Quand on sort, il y a une émeute. 350 meufs à poil, laissées en l'air. Awadi, Asmoky, Yannick. On va se faire agresser là, tout à l'heure. Il filme, c'est des B.O.N. Ce n'est pas Strassé Paillette, il fait des magies, il passe-passe à la Hollywood avec des gens qui disparaissent, qui râpent. Ce n'est pas un film chinois de Kung Fu. C'est un film qui parle de la troupe, la réalité qu'on vit en Afrique, le pays réel même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501